Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui on va aborder le thème du TILICA et plus particulièrement du 5 à langue bleue. Pourquoi a-t-il cette langue bleue ? A quoi ça lui sert ? Et les récentes études qu'il y a eu sur le sujet. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne, de commenter et de liker cette vidéo. Et si tu en as envie, n'hésite pas à la partager, ça permettra de faire grandir la chaîne et de continuer à te produire du contenu de qualité. Je te dis à bientôt et pourquoi je te dis à bientôt d'ailleurs ? Ça ne veut rien dire ce que je dis. Je te dis à bientôt, je commence la vidéo, pourquoi je dis ? Ça va. Bon bref. Donc voici les amis mon TILICA, dont un TILICA GIGA EVANESCENCE. C'est un TILICA que j'ai depuis maintenant quelques années. Il est né en captivité en Europe en 2017, donc ça lui fait déjà quelques années. C'est un mâle qui fait environ 45 ou 50 cm. Je vous mettrai dans tous les cas des vidéos quand il ouvre sa gueule, etc. Et on va parler de cette étude. Des scientifiques australiens ont réalisé en 2015 une étude sur le TILICA, notamment le 5 à langue bleue, et plus précisément sur le TILICA intermédiaire. Mais on peut bien sûr appliquer cette étude sur l'ensemble des 5 à langue bleue. La langue bleue du TILICA lui sert avant tout à se protéger des prédateurs. Parce qu'il faut savoir qu'en nature, en Australie, il y a énormément de prédateurs, notamment les varans australiens, mais aussi les oiseaux et d'autres possibles mammifères. Cet animal a développé une technique grâce à sa langue bleue qui lui permet de survivre à différents prédateurs. Le TILICA, s'il se sent menacé, va avoir tendance à ouvrir sa gueule et sortir sa langue, cette fameuse langue bleue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les scientifiques ont remarqué que cette langue bleue reflétait la lumière des UV. Et donc, ils ont bien sûr omis l'idée que cette langue était donc ultraviolette. Les UV sont pour nous invisibles à l'œil nu, mais pourtant, les animaux y sont très sensibles. S'il se fait attaquer par un oiseau, le TILICA, en ouvrant sa gueule bien sûr au bon moment, va pouvoir faire dévier l'oiseau de sa trajectoire. Parce que le fait de refléter les UV, ça va éblouir son prédateur. Le TILICA, s'il se sent menacé, va sortir plus ou moins sa langue selon le type de prédateur qu'il a en face de lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout un timing. Le TILICA va vraiment sortir cette langue au dernier moment, juste avant la prédation. S'il sort sa langue trop tôt ou trop tard, il ne pourra pas dissuader son prédateur, mais il va aussi se faire détecter par le prédateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en nature, le TILICA se camoufle dû à sa coloration et à son environnement. Et il sort vraiment ça en dernier recours. C'est vraiment son dernier atout pour éviter de se faire manger. Pour dissuader son prédateur, le TILICA, en plus de sortir cette fameuse langue bleue, va soit pousser des sifflements ou également gonfler son corps. Et bien sûr, faire comme s'il allait mordre, etc. Donc il va vraiment donner tout ce qu'il a pour survivre. C'est une capacité de défense tout à fait étonnante et qui lui permet de survivre à beaucoup de prédateurs. Cela fait maintenant quelques années que j'ai mon TILICA et j'ai pu remarquer divers comportements. Le comportement d'ouvrir la bouche avec sa langue bleue peut arriver chez les spécimens que vous venez d'avoir ou qui sont assez nerveux. J'ai déjà eu le tour avec une femelle, c'est assez impressionnant, mais la plupart du temps, c'est du bluff. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'ils ont du caractère et qu'ils peuvent potentiellement mordre. Donc si un TILICA vous fait ça, évitez d'y mettre les mains et évitez de l'embêter. C'est vraiment un recours, pour lui c'est de la crainte, donc évitez de les embêter. Il y a de ça quelques semaines, j'ai pu observer un comportement tout à fait étonnant et impressionnant chez mon TILICA. Il s'est mis à ouvrir la bouche en sortant légèrement sa langue et en restant comme ça assez longtemps. C'est la première fois qu'il me faisait ça et il a réitéré la chose. La première fois, ce que j'avais fait, c'est juste ouvrir la bouche devant lui et naturellement, il a fait la même chose. Donc je ne sais pas si c'est par mimétisme et la deuxième fois, c'est moi qui ai enclenché cette phase et il l'a refait. Donc est-ce que c'est vérifiable ? Je ne sais pas. Si d'autres personnes qui ont un TILICA ont déjà pu faire cette expérience et ont eu le même retour que moi, faites le mot savoir. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Les comportements sont différents. Il faut savoir que les TILICA détestent être touchés à certains endroits, notamment les pattes, etc. Évitez de toucher parce qu'ils ont des petites pattes, donc ils sont très sensibles là-dessus. Ils détestent être pris en main, donc évitez de les maintenir trop haut par rapport au sol. Ça peut être dangereux parce qu'ils ne peuvent pas niquer. Il faut savoir que la morsure du TILICA est mine de rien très douloureuse parce qu'ils ont des molaires plutôt que des dents acérées. Donc je peux vous dire que quand il agrippe la pince pour lui enlever de la bouche, c'est très compliqué. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous avez le lien de tous mes partenaires dans la description, donc la ferme au Coléo, Blattaria et également le groupe Pogona Passion FR. Tous les liens sont dans la description avec les codes promo. Merci de me suivre. Merci d'être de plus en plus nombreux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je suis très, très actif entre les stories et les publications journalières. Je vous dis à bientôt à la Scodrept. Ça m'a fait plaisir de vous parler au jour.